Jusqu'au jour après une soirée, ma vieux lama m'a battue. De nombreuses femmes meurent chaque mois, chaque jour, des violences, des coups portés par leurs conjoints au prétexte qu'elles sont femmes et qu'elles seraient des êtres inférieurs aux hommes. Violences conjugales, violences au sein du couple, violences dans les relations amoureuses, ces violences se déroulent dans la sphère privée, dans des relations privilégiées, dans la sphère intime. Cela peut concerner votre fille adolescente, votre amie, votre mère ou encore une collègue de travail, ou peut-être vous. J'ai eu l'occasion de partager une patrouille de nuit avec la police municipale il y a plusieurs semaines. Lors de cette patrouille, ils sont intervenus auprès d'une femme victime de violences conjugales. Je me souviens de cette femme, brisée par la situation, parce qu'elle vivait. Des enfants présents qui subissent cette violence quotidienne, intime, régulière. Il faut savoir que la police municipale à Villejuif intervient tous les 12 jours pour des faits de violences conjugales. Pour parler ne serait-ce que des violences sexuelles, on peut rappeler le chiffre de 300 000 victimes de viols estimés chaque année. On connaît les chiffres de 149 féminicides, s'agissant des violences conjugales, donc par les conjoints ou ex-conjoints, pour 2019. Ce n'est qu'une petite partie des violences, c'est que la petite phase d'un iceberg immense, avec des violences qui sont subies par de très nombreuses femmes et par des enfants de manière quotidienne dans de très nombreux foyers. J'étais encore jeune étudiante en première année de thèse, en sciences médicales. Lorsque j'avais connu celui qui allait devenir mon bourreau, mon époux, le père de mes enfants, notre liaison avait démarré normalement, comme toutes les liaisons. Jusqu'au jour après une soirée, il m'a viola m'a battu. Je n'ai pas pu porter plainte, c'est très difficile de porter plainte. Finalement, je suis rentré chez moi. Trois jours après, il s'est pointé devant chez moi, à ma résidence, me suppliant qu'il ne recommencerait plus jamais. Au contraire, je suis la femme de sa vie. Et puis j'ai accepté, on s'est mariés et les choses se sont aggravées. Je venais avec les cours au labo à l'époque, j'étais en thèse. La chance que j'ai s'écrure. J'avais une assistance sociale qui était super sur l'académie de Paris. Du coup, ils ont déclenché rapidement une recherche de logement. Voilà pourquoi je suis arrivée à Villejuve. Et le 11 novembre, il y a 16 ans, j'ai pris mes filles. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de femmes de faire cette démarche. C'est-à-dire partir avec les enfants ou même seules, sans même savoir où elles pourraient aller. De quoi vont-elles vivre ? Comment vont-elles se loger ? Est-ce qu'il existe des structures pour les accueillir ? Et ça, c'est très important d'en parler. Pour qu'elles puissent savoir que si demain, elles décident de sortir de cette violence, qu'elles soient entendues et accompagnées. Dans les violences conjugales, l'auteur soumet l'autre à son désir, à sa volonté. Il veut contrôler son épouse, sa concubine ou encore sa petite copine. Ces violences vont et viennent. Elles se répètent. Parfois, il y a des moments d'accalmie qui font penser et qui font espérer que la situation va s'arrêter, que la situation de violence va s'arrêter. Mais malheureusement, ça recommence. La partie violence physique est évidemment une partie non négligeable de la bataille qui est devant nous, mais il y en a une autre sur laquelle je tiens à assister. La violence n'est aussi de toutes les discriminations qui frappent les femmes. Je pense aux inégalités salariales, aux comportements sexistes qui peuvent parfois être présentées par certains hommes, y compris sur certains plateaux télé, comme étant une simple façon de vivre à la française qui consiste à considérer qu'on peut siffler une fille, qu'on peut avoir un comportement macho et qu'il n'y aurait rien d'autre à y voir qu'une attitude de séduction. En réalité, ces formes de comportement dans l'espace public sont des violences aussi. Elles sont une agression sexiste qu'il convient non seulement de condamner, mais de bannir de notre comportement en temps commun. Je suis donc, comme nouveau maire, exigeant en la matière, exigeant pour notre administration dans le service public communal pour veiller à ce que les agents femmes soient légales des agents hommes, que les comportements sexistes, déplacés, outranciers soient bannis de la collectivité. On a grosso modo quatre axes principaux d'action. Le premier, qui est plus évident, et un des plus importants évidemment, c'est d'agir pour soutenir les victimes. Il faut se soutenir de différentes manières. Que ce soit évidemment d'avoir des lieux suffisants pour recueillir la parole, mais pour traiter aussi de cette parole. Il faut effectivement que les personnes parlent, mais il faut aussi que nous, nous soyons en mesure de recevoir cette parole et de mettre en arosse. En action, ensuite, les moyens appropriés, qu'il s'agisse d'un suivi d'un accompagnement, qu'il s'agisse de possibilités d'hébergement, de logement, qu'il s'agisse de suivi psychologique, et qu'il s'agisse aussi d'assurer la sécurité. Cette semaine, nous allons donc lancer une exposition sur les murs de la ville pour dénoncer cet état de fait, pour rendre compte des mobilisations féministes qui dénoncent ces violences et qui accompagnent l'engagement de collectivités, comme la ville de Villejuif, comme le conseil départemental du Val-de-Marne, pour à la fois protéger ces femmes victimes de violences, les identifier, les accompagner dans leur démarche et dans la protection dont elles ont besoin de la part de la société, mais aussi prévenir ces violences en dénonçant, bien sûr, mais surtout en éduquant, en formant, en s'attaquant dès le plus jeune âge. Vous avez honte d'en parler. Vous avez peur de votre conjoint, de votre concubin. Sachez que vous n'êtes pas responsable de cette situation, qu'il n'y a rien qui ne justifie la violence. Si vous vous sentez en danger, il faut composer le 17 ou envoyer un SMS en faisant le 114. Nul n'a le droit, nul n'a le droit de violenter sans ou sa conjointe au nom de l'amour.